Notre méthode d'apprentissage Vous voulez évidemment réussir du premier coup votre examen théorique du permis de conduire B. Avec cet objectif, il vaut mieux suivre la méthode d'apprentissage du permis de conduire online. Notre cours de théorie B est composé de 31 leçons courtes. La théorie de la leçon commence par une petite vidéo dans laquelle l'on vous explique certaines règles du code de la route. Sous chaque vidéo, vous trouverez sur notre site un résumé de la matière, largement illustré, avec des photos, des dessins, des animations. Et vous y trouverez également un récapitulatif des panneaux qui concernent cette partie de la matière. Après avoir parcouru la théorie d'un chapitre, faites les exercices. Dans chaque leçon, vous trouverez une série de questions auxquelles vous devez répondre par A, B, C, oui ou non, ou par un chiffre. Dans ceci, beaucoup de questions d'examen sont traitées. Vous avez accès pendant trois jours à tous les exercices si vous envoyez le mot TUS, T-O-U-S, par SMS au numéro 3411. Vous recevrez alors sur votre portable le code d'accès. Avec ce même code, qui coûte 3,50 euros, vous pouvez également vous exercer sur tous nos examens blancs. Après avoir parcouru la théorie et avoir fait tous les exercices, faites les examens blancs. Nous vous conseillons de faire toutes les séries d'examens blancs de manière à rencontrer toutes les sortes de questions. Après, vous pouvez faire autant d'examens aléatoires que vous voulez. Si vous suivez cette méthode d'apprentissage, vous maîtriserez non seulement le code de la route, mais vous aurez rencontré les vraies questions d'examen au moins deux fois, ou bien en regardant les vidéos, ou bien en faisant les exercices, ou bien en faisant les examens blancs. Alors, vous pourrez aller passer votre examen théorique en toute sérénité. Bonne chance! Il y a trois sortes de lieux publics. La voie publique, le terrain public, le terrain non public. La voie publique, comme par exemple une rue, un sentier, un chemin de terre, un pont, une autoroute ou un tunnel, est donc un lieu public où nous pouvons nous rendre librement, avec tous ou certains véhicules. Nous ne devons pas justifier notre présence à cet endroit. Le terrain public, comme le parking d'un hôpital ou une station-service, est un endroit où nous pouvons nous rendre avec notre véhicule, pour autant que nous ayons une bonne raison de le faire. Nous ne pouvons circuler sur un terrain non public, comme le terrain de manœuvre d'une auto-école ou un parking industriel, que si nous disposons d'une autorisation spéciale. En principe, le code de la route ne s'applique qu'à la voie publique. Pour les infractions que vous commettez sur la voie publique, vous recevrez une amende. Mais sur un terrain public ou un terrain non public, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Pour les infractions graves que vous y commettrez, vous serez également sanctionné ou poursuivi au pénal. Certaines personnes pensent que la voie publique se compose uniquement de la partie de la chaussée couverte d'un revêtement, mais elles ont tort. La piste cyclable, l'accotement et les trottoirs font également partie de la voie publique. La voie publique se poursuit jusqu'au fossé, talus ou la limite d'une propriété privée. Dans ce premier exemple, nous voyons une chaussée étroite. Il n'y a pas de piste cyclable, mais il y a un accotement. Ici, nous remarquons que même un sentier est une voie publique. Un tunnel ou un pont font également partie de la voie publique. Les voies publiques se rejoignent dans les carrefours, comme nous pouvons voir ici dans le cas d'un sentier et d'une route, ou comme ici, où un chemin de terre rejoint la route. À certains endroits, nous rencontrons des carrefours compliqués et des ronds-points. Nous en parlerons dans les leçons suivantes. Les routes avec un panneau privé ne sont pas des voies publiques. Le code de la route ne s'y applique donc pas. La chaussée est la partie pavée de la voie publique, où les véhicules tels que voitures, autobus, motocyclettes et tracteurs peuvent circuler. S'il n'y a pas de piste cyclable, les cyclomoteurs à deux roues et les cyclistes peuvent utiliser la chaussée. À certains endroits, une ligne blanche est peinte sur le bord de la chaussée. Cette ligne indique uniquement le bord extérieur de la chaussée. Elle n'a aucune autre signification. Les conducteurs doivent, autant que possible, circuler sur le côté droit de la chaussée. Circuler sans raison au milieu ou à gauche de la chaussée est donc une infraction. La vitesse maximale sur une route ordinaire est de 90 km heure. Dans les chapitres suivants, vous apprendrez que cette vitesse maximale peut parfois être plus élevée, mais souvent beaucoup plus réduite. Il y a beaucoup de panneaux de signalisation qui vous informent sur la voie publique ou la chaussée. En les regardant, vous verrez qu'ils sont en forme de triangle avec un large bord rouge. Ce type de panneau s'appelle un signal de danger. La signification exacte de ces panneaux se trouve sur cette page sous la leçon. Il est très important que vous connaissiez la signification de chaque panneau pour l'examen. Une chaussée peut être subdivisée en bandes de circulation grâce au marquage routier. Le marquage routier signifie ici. Une ou plusieurs lignes de couleur blanche, continue ou discontinue, que vous voyez au milieu de la chaussée. Avec ce marquage routier, la chaussée peut être divisée en deux ou plusieurs bandes de circulation. Près des intersections, des flèches sont parfois peintes sur la chaussée. Ces flèches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. Ces flèches sont également des marques routières. S'il y a plusieurs bandes de circulation, ce signal d'indication est souvent placé à côté de la chaussée. Même lorsqu'une chaussée a été divisée en bandes de circulation, en conditions normales, les conducteurs doivent rouler sur la bande de droite. Rouler sur la voie de gauche sans raison est donc une infraction. Sur une route ordinaire avec des bandes de circulation, la vitesse maximale autorisée est de 90 km heure. Sauf lorsque les panneaux de signalisation ou règles de circulation imposent une vitesse maximale différente, comme nous le verrons dans les leçons suivantes. Si le chauffeur devant vous conduit plus lentement que la vitesse maximale autorisée, vous pouvez franchir une ligne blanche discontinue pour dépasser le véhicule, sauf si les panneaux de signalisation comme celui-ci interdisent cette manœuvre. Nous en apprendrons la signification exacte dans une leçon suivante. Autant une ligne discontinue blanche peut diviser la chaussée en bandes de circulation, une ligne continue peut aussi le faire, comme ici ou ici. Vous ne pouvez pas franchir une ligne blanche continue pour dépasser un autre véhicule. Finalement, une ligne continue et une ligne discontinue de couleur blanche peuvent être peintes côte à côte. Un chauffeur dont la ligne discontinue se trouve de son côté de la chaussée peut la franchir pour dépasser un véhicule par la gauche. Une fois le véhicule dépassé, il doit franchir la ligne continue pour rejoindre la bande de droite. Ces deux signaux routiers annoncent que le nombre de bandes de circulation diminue. Le premier panneau indique un rétrécissement par la gauche. Et le deuxième indique un rétrécissement par la droite. C'est une bande de circulation spéciale sur laquelle, avec une voiture, vous ne pouvez ni circuler, ni vous arrêter, ni stationner. Vous pouvez uniquement circuler sur cette bande les derniers mètres avant un carrefour pour changer de direction. Si d'autres conducteurs peuvent emprunter la bande de circulation réservée aux autobus, des panneaux additionnels ou marques au sol l'indiqueront. Parfois, à côté des bandes de circulation, ou sur certaines parties de la chaussée, de larges lignes sont peintes en diagonale. Ce sont des zones d'évitement. Pour l'examen, retenez que sur une zone d'évitement, vous ne pouvez ni circuler, ni vous arrêter, ni stationner. Ce conducteur commet donc une infraction. Ce signal de danger annonce des travaux. Lors de travaux sur la voie publique, des lignes provisoires de couleur orange, continues ou discontinues, sont souvent peintes au sol. Ces marques ont la même signification que celles de couleur blanche. Si vous voyez des lignes blanches et des lignes oranges, ne tenez compte que des lignes provisoires de couleur orange. Lors de travaux sur la voie publique, certains panneaux de signalisation sont utilisés. Il est très important que vous connaissiez la signification de chaque panneau. Vous trouverez ces descriptions sur cette page sous la vidéo. Une piste cyclable est une partie de la voie publique sur laquelle les bicyclettes et les cyclomoteurs classe A doivent circuler. Parfois, les conducteurs de cyclomoteurs classe B doivent aussi emprunter la piste cyclable. Une piste cyclable est indiquée ou bien par l'un de ces deux panneaux, comme vous pouvez voir dans ces exemples, ou bien par deux lignes discontinues parallèles entre lesquelles la largeur n'est pas suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles comme c'est le cas ici. La piste cyclable peut se trouver à droite ou à gauche de la chaussée. Elle est parfois peinte en rouge, mais ce n'est pas obligatoire. Ce signal d'obligation qui montre les piétons et la bicyclette côte à côte signifie que les bicyclettes, les cyclomoteurs classe A et également les piétons sont tenus d'utiliser cette partie de la voie publique. Les cyclomoteurs classe B ne peuvent pas l'emprunter. Si les piétons et la bicyclette se trouvent l'un au-dessus de l'autre, alors seuls les bicyclettes et les piétons doivent emprunter cette partie de la voie publique. Les cyclomoteurs de classe A et de classe B ne peuvent pas l'emprunter. Un panneau additionnel blanc peut préciser quand les cyclomoteurs de classe B sont aussi tenus de circuler sur la piste cyclable ou quand cela leur est interdit. La piste cyclable est une partie de la voie publique. Elle ne fait pas partie de la chaussée. Cela signifie que vous ne pouvez pas circuler en voiture sur la piste cyclable. Supposons que pendant l'examen, on vous demande si vous pouvez déborder un peu sur la piste cyclable pour dépasser par la droite une voiture qui ralentit. La réponse est non. Vous ne pouvez pas non plus vous y arrêter pour embarquer ou débarquer un passager. Ces deux panneaux indiquent un passage pour cycliste et cyclomoteur à deux roues. Le panneau supérieur se trouve à environ 150 mètres en deçà du passage pour cycliste et le panneau inférieur se trouve à proximité du passage pour cycliste comme vous pouvez le voir ici. Les cyclistes et cyclomoteurs qui veulent emprunter ce passage doivent céder le passage au conducteur qui circule sur la chaussée. Mais une fois sur le passage, ils ont priorité. Notons dès lors que l'on ne peut ni s'arrêter ni stationner sur un passage pour cycliste ni sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà du passage pour cycliste. Il n'est pas non plus permis de dépasser un conducteur qui ralentit ou qui s'arrête avant un passage pour cycliste. Dans certaines communes, des bandes sont peintes sur une partie de la chaussée. Elles peuvent être de couleur rose, verte, beige ou autre. Une telle bande colorée s'appelle une bande cyclable suggérée. Il ne s'agit pas du tout d'une piste cyclable parce qu'elle n'est pas délimitée par deux lignes interrompues parallèles et il n'y a pas de signaux routiers qui indiquent une piste cyclable. Cette bande n'est finalement qu'une partie de la chaussée peinte d'une autre couleur sur laquelle vous devez circuler avec votre voiture et sur laquelle vous pouvez vous arrêter et stationner. Ce signal de danger indique évidemment un passage pour cycliste et cyclomoteur à deux roues comme expliqué ci-dessus. Mais ce panneau a une deuxième signification, à savoir, des cyclistes ou cyclomoteurs vont quitter la piste cyclable car celle-ci s'interrompt. Lorsqu'un cycliste ou cyclomoteur voit ce panneau et reprend sa place sur la chaussée à la fin d'une piste cyclable, il a priorité. Les conducteurs de voitures et de motocyclettes qui circulent sur la chaussée doivent lui céder le passage. Ce signal d'interdiction interdit l'accès aux cyclistes. Ce signal d'indication indique un chemin réservé à la circulation des conducteurs qui figurent sur le panneau. Une autoroute est une voie publique dont le commencement ou l'accès est indiqué par ce panneau de signalisation et dont la fin est indiquée par ce panneau. Il est agréable de rouler sur une autoroute car il n'y a pas de feu de signalisation ni de jonction prioritaire. Les véhicules à moteur et trains de véhicules peuvent circuler sur l'autoroute sauf les cyclomoteurs, les véhicules agricoles, les quadricycles sans habitacle et les trains de véhicules forains. Contrairement aux routes ordinaires où l'on peut rouler jusqu'à 90 km heure, sur l'autoroute, l'on peut rouler jusqu'à 120 km heure. Cela n'est évidemment permis que si les conditions de circulation justifient cette vitesse et qu'aucun agent qualifié ou panneau de signalisation ne l'interdise. Par exemple, ce panneau signifie que sur les deux bandes de circulation de gauche, la vitesse maximale autorisée est de 90 km heure et sur la bande de circulation de droite, elle est de 70 km heure. Et ce panneau indique que 1,5 km plus loin, sur la bande de gauche, vous pourrez rouler à 120 km heure. Sur la bande du milieu à 90 km heure et sur la bande de droite à 70 km heure. Supposons que lors de l'examen, on vous demande si vous pouvez suivre une ambulance qui roule à plus de 120 km heure si elle transporte un membre de votre famille. La réponse est non. Sur une autoroute, vous devez rouler à une vitesse minimale de 70 km heure quand les conditions le permettent. Les véhicules qui ne peuvent pas atteindre cette vitesse, comme les cyclomoteurs, tracteurs ou certains trains de véhicules, ne peuvent donc pas emprunter l'autoroute. Si vous remorquez un véhicule en panne avec une attache de fortune, vous pouvez circuler à une vitesse maximale de 25 km heure et vous devez quitter l'autoroute à la première sortie. Vous verrez à certaines sorties cette combinaison de panneaux. Cela signifie que sur cette sortie, vous ne pouvez rouler qu'à 90 km heure maximum. Sur le bord extérieur de la bande de circulation de droite, il y a une large ligne continue de couleur blanche. Au-delà de cette ligne se trouve la bande d'arrêt d'urgence. Sur la bande d'arrêt d'urgence, vous ne pouvez ni circuler, ni vous arrêter, ni stationner. Si l'on vous demande si vous pouvez vous y arrêter un instant pour consulter la carte ou pour répondre au téléphone, la réponse est non. Comme son nom l'indique, vous ne pouvez utiliser la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de panne ou d'accident. Si vous devez vous y arrêter, vous devez immédiatement placer un triangle de danger 100 mètres en deçà de votre voiture. Sur une route ordinaire, vous le placerez à 30 mètres. Il doit être placé de sorte qu'il soit visible à une distance de 50 mètres pour les conducteurs qui s'en approchent. Le conducteur doit enfiler un gilet de sécurité réfléchissant avant de quitter son véhicule. Ce gilet doit obligatoirement se trouver dans l'habitacle. Il est également conseillé aux passagers de le porter, mais ce n'est pas obligatoire. S'il y a une borne d'appel dans les environs, utilisez-la de préférence pour demander de l'aide. Sinon, appelez le numéro d'appel d'urgence internationale 112. C'est un numéro que vous devez bien connaître. Sur l'autoroute, vous devez également rouler le plus possible sur la bande de circulation de droite. Si un chauffeur devant vous circule trop lentement, vous pouvez le dépasser par la gauche. Supposons que lors de l'examen, on vous demande si vous pouvez dépasser par la droite un chauffeur qui circule lentement sur la bande de gauche. La réponse est non. En cas de trafic très dense et d'embouteillage, la file de droite peut rouler un peu plus vite que la file de gauche. Ceci n'est pas considéré comme un dépassement par le code de la route. En cas d'embouteillage, les conducteurs de motocyclette peuvent d'ailleurs circuler entre les deux bandes de circulation de gauche. Mais ils ne peuvent alors circuler que 20 km plus vite que les autres véhicules et à une vitesse maximale de 50 km heure. Immédiatement, après avoir dépassé par la gauche, vous devez reprendre votre place sur la bande de droite, sauf si vous voulez dépasser plusieurs véhicules. La seule exception à hauteur d'un accès. Comme dans cet exemple, la voiture blanche peut, par courtoisie, continuer à rouler quelques instants sur la bande de circulation de gauche afin de permettre à la voiture à droite de s'insérer en toute sécurité dans le trafic. Sur l'autoroute, il est interdit de se garer ou de s'arrêter, de faire demi-tour, de faire marche arrière même si vous avez manqué la sortie ou de circuler sur les raccordements transversaux. Les élèves qui possèdent d'un permis de conduire provisoire peuvent s'entraîner sur l'autoroute en Belgique. Il y a encore deux panneaux de signalisation qui nous informent sur l'autoroute. Le premier signal d'indication donne le numéro d'une route internationale. En Belgique, ce sont toutes des autoroutes. Le second donne le numéro de l'autoroute. Une route pour automobile est une voie publique dont le commencement est indiqué par ce panneau et dont la fin est indiquée par ce panneau. Une route pour automobile peut compter deux ou plusieurs bandes de circulation. Les sens de circulation peuvent être divisés par des marques routières ou par une berne centrale. Sur une route pour automobile, contrairement à l'autoroute, vous pouvez rencontrer des carrefours et des feux de signalisation. Les véhicules à moteur et trains de véhicules peuvent circuler sur la route pour automobile sauf les cyclomoteurs, les véhicules agricoles, les quadricycles sans habitacle et les trains de véhicules forains. Vous savez que sur une autoroute en circonstance normale, vous devez rouler à une vitesse minimale de 70 km heure. Sur une route pour automobile, ce n'est pas le cas. Vous pouvez y rouler plus lentement. Sur les autoroutes, la vitesse maximale est de 120 km heure. Sur une route pour automobile hors agglomération, vous pouvez, en circonstance normale, circuler à 120 km heure à condition que chaque sens de circulation soit composé d'au moins deux bandes de circulation et que les sens de circulation soient divisés par une berme centrale. Dans cet exemple, vous pouvez voir que chaque sens de circulation est composé de deux bandes de circulation et que les sens de circulation sont divisés par une berme centrale. Vous pouvez donc rouler à une vitesse maximale de 120 km heure sous cette route pour automobile si aucun panneau n'impose une autre vitesse maximale. Si la route pour automobile se trouve en agglomération, la vitesse maximale est de 50 km heure, même s'il y a quatre bandes de circulation. Des panneaux de signalisation peuvent toutefois imposer une autre vitesse maximale. Soyez donc très attentifs aux images lors de l'examen. Sur une route pour automobile hors agglomération, dont les sens de circulation sont divisés par des marques routières et où il n'y a donc pas de berme centrale, la vitesse maximale est de 90 km heure. Bien entendu, des panneaux de signalisation peuvent ici aussi imposer une autre vitesse maximale. Si vous avez une panne ou un accident sur une autoroute, vous devez immédiatement placer un triangle de danger au moins 100 mètres en deçà de votre voiture. Sur une route pour automobile, vous ne devez le placer qu'à 30 mètres. Il doit être placé de sorte qu'il soit visible à une distance de 50 mètres pour les conducteurs qui s'en approchent. Si vous êtes obligé de vous arrêter sur une route pour automobile à un endroit où le stationnement est interdit parce que vous êtes en panne ou avez eu un accident, alors le conducteur doit, comme sur l'autoroute, porter un gilet de sécurité réfléchissant en quittant son véhicule. Ce n'est pas obligatoire pour les passagers. N'oubliez pas que vous devez toujours avoir un gilet de sécurité réfléchissant dans votre voiture. Si vous avez besoin d'aide, utilisez de préférence une borne d'appel. S'il n'y en a pas, appelez le numéro d'appel d'urgence internationale 112. L'agglomération est un espace dont les accès sont indiqués par ces signaux. Vous pouvez encore rencontrer ces anciens panneaux blancs qui mentionnent le nom de la commune. Vous quittez une agglomération dès que vous passez l'un de ces panneaux. Si vous vous trouvez en agglomération, vous ne pouvez pas circuler à plus de 50 km heure même si la chaussée compte 4 bandes divisées par des marques routières ou une berme centrale. Une seule exception. Quand un panneau de signalisation qui se trouve sur ou après le panneau d'accès à l'agglomération impose une autre vitesse maximale. Dans cet exemple, les conducteurs peuvent rouler à 70 km heure jusqu'au carrefour suivant. Pour qu'après ce carrefour, vous n'oubliez pas que vous vous trouvez en agglomération, on vous le rappelle régulièrement à l'aide de cette combinaison de panneaux. Si vous quittez l'agglomération, vous pouvez circuler à 90 km heure sur les routes ordinaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Le panneau supérieur sur cette photo indique que vous devez rouler à une vitesse maximale de 50 km heure jusqu'au prochain carrefour. Et ce panneau indique que la vitesse maximale autorisée est de 70 km heure jusqu'à ce que vous quittiez la zone. N'oubliez pas qu'il y a une grande différence entre un panneau blanc et un panneau jaune qui indique le nom d'une commune. Seul le premier indique l'accès à une agglomération. Le deuxième est un signal de localité qui notifie que vous circulez sur le territoire d'une commune. Il n'apporte pas d'informations sur la vitesse à laquelle vous pouvez rouler. L'accès à une zone résidentielle est indiqué par ce panneau et la sortie par celui-ci. Dans une zone résidentielle, les piétons peuvent emprunter la chaussée, mais ils ne peuvent pas gêner le trafic sans raison. Dans une zone résidentielle, les enfants peuvent jouer sur la chaussée. C'est pourquoi il faut être prudent et ne pas circuler à plus de 20 km heure. Dans une zone résidentielle, vous ne pouvez stationner votre voiture que si un emplacement est prévu à cet effet. Une zone est composée d'une ou plusieurs voies publiques dont l'accès est indiqué par un signal de commencement de zone et la sortie par un signal de fin de zone. Si vous circulez dans une zone, les obligations imposées à l'entrée de la zone restent valables autant de jours que de nuit. Si vous passez devant un panneau de zone électronique, l'obligation n'est valable que lorsque ce panneau est illuminé. Certaines routes sont réservées à certains groupes d'usagers. Le début de ce type de route est indiqué par un panneau. Les emblèmes sur ce panneau montrent quels usagers peuvent emprunter cette route. Ce panneau indique la fin de la route réservée. Finalement, voyons le site spécial franchissable qu'indique ce panneau. C'est une partie de la voie publique réservée à la circulation des trams et bus. Le site spécial franchissable, tout comme la piste cyclable, ne fait pas partie de la chaussée. Cela signifie que vous ne pouvez pas y circuler sauf si un panneau additionnel indique que certains conducteurs peuvent y circuler. Les autres conducteurs peuvent traverser le site spécial franchissable pour rejoindre ou quitter un emplacement de stationnement qui se trouve le long de ce site pour rejoindre une propriété ou la quitter également dans les carrefours. Vous devez céder le passage aux passagers qui descendent là où il n'y a pas de refuge pour leur permettre de rejoindre le trottoir en toute sécurité. Les trams ne circulent pas toujours dans un site spécial franchissable. Parfois, les voies se trouvent simplement sur la chaussée. Dans ce cas, vous pouvez naturellement rouler sur les voies. Les conducteurs sont avertis grâce à ce panneau de danger. Selon le code de la route, le terme usager désigne toute personne qui utilise la voie publique. Il s'agit donc de personnes. Un animal comme un cheval ou un chien ou un objet tel qu'un vélo ou une voiture ne sont pas des usagers de la route. Les usagers sont donc les piétons et les conducteurs de véhicules. Nous en parlerons dans cette leçon. Un piéton est une personne qui se déplace à pied sur la voie publique. Il doit marcher sur le trottoir, sur le sentier ou sur l'accotement. S'il n'y a pas de trottoir ou d'accotement, il peut marcher de préférence sur la piste cyclable ou bien sur la chaussée. Les personnes qui poussent un caddie ou une brouette sont des piétons, tout comme celles qui se déplacent en chaise roulante ou avec un engin de déplacement et ne dépassent pas l'allure du pas. Quelqu'un qui pousse un cyclomoteur est aussi un piéton. Dans cet exemple, cette personne devrait se déplacer sur le trottoir. Un cavalier ou une personne qui accompagne un cheval n'est pas un piéton mais un conducteur. Ce panneau interdit l'accès aux piétons et ce panneau de danger indique que vous approchez d'un endroit spécialement fréquenté par des enfants. Ce signal d'obligation indique que les piétons sont également tenus d'emprunter la piste cyclable. Les cyclomoteurs classe A doivent aussi y rouler. Si sur le panneau, les piétons et le vélo sont l'un au-dessus de l'autre, les cyclomoteurs ne peuvent pas y circuler. Quand il existe un passage pour piétons à une distance de moins de 30 mètres, les piétons sont tenus de l'emprunter. Le signal d'indication se trouve à proximité du passage pour piétons. 150 mètres avant, vous verrez ce panneau de danger. Trois points à retenir quant au passage pour piétons. Premièrement, les piétons qui marchent sur le passage pour piétons ou ont l'intention de l'emprunter ont toujours priorité. Roulez donc avec prudence lorsque vous approchez d'un passage pour piétons. Deuxièmement, vous ne pouvez ni vous arrêter ni stationner sur la chaussée jusque 5 mètres en deçà ou sur le passage pour piétons, ne serait-ce que pour laisser monter ou descendre un passager de votre véhicule. En troisième lieu, vous ne pouvez jamais dépasser par la gauche une voiture qui ralentit ou s'arrête avant un passage pour piétons. Ce que fait le conducteur de la voiture grise dans cet exemple est donc une infraction grave. Un piéton qui veut traverser la chaussée à un endroit où il n'y a pas de passage pour piétons doit céder le passage. Cependant, mieux vaut toujours être prudent. Vous savez déjà que selon le code de la route, un usager est toute personne qui utilise la voie publique. Les piétons, les cyclistes et les conducteurs de véhicules à moteur sont donc tous des usagers de la route. Selon le code de la route, un conducteur est une personne qui conduit un véhicule qui peut être soit sans moteur comme dans cet exemple, soit un véhicule à moteur comme vous voyez ici. Quelqu'un qui mène ou surveille des animaux de traits, de charge ou de monture sur la voie publique est également un conducteur. L'homme qui marche à côté de ce jeune cavalier est donc un conducteur tout comme celui qui conduit un chariot attelé ou le fermier qui accompagne ses vaches sur la voie publique. Vous savez déjà qu'une personne qui pousse un cyclomoteur n'est pas un conducteur mais un piéton. Il ne doit donc pas porter le casque et il doit marcher sur le trottoir. Par contre, une personne qui pousse une motocyclette est un conducteur et doit donc porter le casque, marcher sur la chaussée et avoir le permis de conduire. Une personne qui descend de sa voiture et la pousse est aussi un conducteur. Retenez bien que, quand dans les leçons suivantes nous mentionnons les usagers, nous parlons de toutes les personnes qui utilisent la voie publique. Cela inclut les piétons et les conducteurs de véhicules sans ou avec moteur. Quand nous parlons de conducteurs, cela n'inclut pas les piétons. Certaines règles de circulation ou certains panneaux ne sont pas valables pour tous les conducteurs mais seulement pour certains d'entre eux. Par exemple ici, vous pouvez voir quelques panneaux qui concernent seulement certains conducteurs. Vous trouverez leur signification exacte sur cette page sous la vidéo. Les leçons suivantes traiteront principalement de conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 tonnes et demie. Cela peut sembler compliqué mais ce sont les véhicules que vous pouvez conduire quand vous possédez un permis de conduire B provisoire ou définitif. Vous en saurez plus dans la leçon suivante. avec un permis de conduire B provisoire ou définitif vous pouvez conduire une voiture une voiture mixte un minibus et une camionnette. Une voiture est un véhicule automobile dont la MMA n'excède pas 3 tonnes et demie. Mais qu'entend-on par MMA ? La MMA est le poids total maximal qu'une voiture peut peser avec le carburant, le conducteur, ses passagers et le chargement. Ce poids est déterminé par le constructeur. Si vous chargez la voiture davantage, elle ne correspond plus aux normes de sécurité prescrites par le fabricant. La voiture peut être composée d'un maximum de 9 places assises, une pour le conducteur et 8 pour les passagers. Une voiture qui contient autant de places s'appelle d'ailleurs un minibus. Voici quelques panneaux qui concernent la masse maximale autorisée d'un véhicule. Vous en trouverez la signification exacte sur cette page sous la vidéo. Supposons que l'on vous demande pendant l'examen à quelle vitesse maximale vous pouvez passer ces panneaux avec une voiture. Analysons la question de plus près. Il y a une route pour automobiles et il y a deux fois deux bandes de circulation qui sont divisées par une berme centrale. Vous devriez pouvoir y circuler à 120 km heure. Mais il y a aussi des panneaux de signalisation. Le panneau supérieur avec le panneau additionnel indique que les conducteurs de véhicules dont la MMA excès de 3 tonnes et demie ne peuvent circuler qu'à 70 km heure. Cela ne concerne donc pas les voitures. Le panneau inférieur indique que les conducteurs des autres véhicules peuvent rouler à une vitesse maximale de 90 km heure. La réponse à la question est donc à une vitesse maximale de 90 km heure. Plus la voiture est petite, plus la MMA est basse. Plus la voiture est grande, plus la MMA est élevée. Tant que la masse maximale autorisée d'une voiture n'excède pas 3500 kg, vous pouvez la conduire avec un permis de conduire B. Ce panneau de signalisation ne concerne pas la masse maximale autorisée, mais la masse en charge. Quelle est la différence ? La MC est le poids réel d'une voiture avec les personnes et la charge que vous obtiendrez en mettant le tout sur une balance à un moment donné. Supposons que le poids à vide d'une voiture avec le carburant et l'eau qu'elle contient est de 1500 kg. Le conducteur au volant pèse 75 kg. Le passager pèse 40 kg. Et il y a un sac de pommes de terre dans le coffre qui pèse 50 kg. A ce moment-là, la MEC est de 1665 kg, ce qui est largement inférieur à la MMA prévue par le constructeur. Ces panneaux de signalisation concernent la MEC. Vous trouverez une explication en détail sur cette page sous la vidéo. Si l'on vous demande lors de l'examen si vous pouvez rouler avec une voiture sur ce pont, la réponse est oui. Un camion avec une charge de 5 tonnes ne peut évidemment pas y rouler. Veillez à toujours avoir un triangle de danger, une trousse de secours, un extincteur d'incendie et un gilet de sécurité réfléchissant dans votre voiture. Retenez bien ces quatre accessoires car c'est un sujet qui est abordé à l'examen. D'autres accessoires tels qu'un câble de remorquage, un cric, une roue de secours ou un disque de stationnement ne sont pas obligatoires mais c'est bien sûr plus pratique que de les avoir. De plus, certains documents originaux sont obligatoires dans la voiture. D'abord, le certificat de conformité délivré par le constructeur. Si vous achetez une voiture d'occasion, vérifiez que le document s'y trouve. La voiture doit être assurée et être inscrite à la DIV afin d'avoir une plaque d'immatriculation. Si la voiture n'est pas neuve, vous devez aussi avoir le certificat de contrôle technique. Dans les leçons suivantes, nous aborderons la charge et les feux de la voiture. La hauteur d'un véhicule, chargement inclus, ne doit pas excéder 4 mètres. Les ponts et tunnels peuvent parfois être plus bas. Ce signal y imposera donc une autre hauteur maximale autorisée. Ces panneaux ne sont pas installés sans raison. Certains chauffeurs d'autobus ou de camions en ont fait l'expérience. En transportant un objet sur le toit de votre voiture, vous augmentez la résistance à l'air et la consommation de carburant. C'est pourquoi il faut retirer le coffre ou les barres de toit de votre voiture dès que vous n'en avez plus besoin. Il est aussi préférable de fixer les vélos derrière la voiture plutôt que sur le toit. La largeur d'un véhicule chargé ne peut excéder 2,55 mètres. Aux endroits où la chaussée n'est pas assez large, ce panneau impose une autre largeur maximale. En aucun cas, le chargement ne peut dépasser à l'avant l'extrémité de la carrosserie du véhicule. Tenez en compte si vous transportez une échelle sur les barres de toit. À l'arrière, le chargement ne peut pas dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre. Si vous devez transporter une charge plus longue et indivisible et qui ne peut être ni pliée ni télescopée, alors cette charge peut dépasser de 3 mètres maximum l'extrémité arrière du véhicule à condition d'accrocher ce panneau d'avertissement au bout de la charge. Quand vous devez allumer les feux de votre voiture, le panneau doit aussi être muni d'un feu rouge dirigé vers l'arrière et d'un catadioptre orange de chaque côté. Ce panneau interdit l'accès au conducteur pas seulement des camions mais bien de tous les véhicules qui ont, chargement et remorques compris, une longueur supérieure à celle indiquée. Pour le confort du conducteur, la largeur de son siège doit être d'au moins 55 cm. Celui du passager doit avoir une largeur de 40 cm. Chaque siège dans la voiture doit être muni d'une ceinture de sécurité. Le conducteur et les passagers doivent la porter. Un chauffeur qui fait marche arrière ne doit pas porter la ceinture. Un chauffeur de taxi qui transporte des clients non plus, tout comme un facteur qui distribue le courrier de porte en porte. Les agents qualifiés et les services de secours sont également exemptés du port de la ceinture si leur mission l'exige. Le ministère peut délivrer une exemption spéciale pour une raison médicale considérable. Les femmes enceintes doivent obligatoirement porter la ceinture de sécurité. Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 1,35 m doivent voyager dans un dispositif de retenue pour enfants. Les feux d'une voiture ont une double fonction, à savoir mieux voir et mieux être vu par les autres usagers sans les éblouir. À cet effet, le conducteur utilise quatre types de feux. Les feux de croisement que vous utiliserez normalement quand il fait sombre, les feux de route, la plupart des voitures ont des feux de brouillard à l'avant. Les feux de position ou feux de stationnement sont ceux qui éclairent le moins. Quand vous allumez les feux de croisement ou les feux de route, les feux de position à l'avant et deux lampes rouges à l'arrière s'allument en même temps. Les feux de croisement et ou les feux de route doivent être allumés dès qu'ils commencent à faire sombre. Vous devez aussi les utiliser de jour en cas de pluie, brouillard, neige ou autres circonstances si la visibilité est inférieure à 200 mètres. Il y a quelques exceptions lors desquelles vous ne pouvez pas utiliser vos feux de route. Quand la route est éclairée de manière ininterrompue et suffisante pour voir à 100 mètres. Ou si vous risquez d'éblouir les usagers venant en sens inverse. Ou encore, lorsque vous suivez une voiture à moins de 50 mètres et que vous n'allez pas la dépasser immédiatement. Vous devez aussi éteindre vos feux de route si vous approchez un véhicule sur rail ou un bateau. Les feux de brouillard avant ne doivent pas être obligatoirement présents sur une voiture. Par conséquent, vous n'êtes jamais obligé de les allumer. Les feux de brouillard avant peuvent être utilisés en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent remplacer les feux de croisement ou les feux de route ou être allumés simultanément avec ces feux. Une voiture doit être équipée d'un ou deux feux de brouillard arrière qui doivent être allumés obligatoirement en cas de brouillard ou neige si la visibilité est inférieure à 100 mètres. Par forte pluie, les feux de brouillard arrière doivent toujours être allumés contrairement aux Pays-Bas où cela est interdit. Lorsque vous vous arrêtez ou stationnez sur la chaussée ou sur l'accotement entre la tombée et le lever du jour et en toutes circonstances, quand la visibilité est réduite à moins de 200 mètres, alors vous devez allumer à l'avant un ou deux feux de position blanc ou jaune et à l'arrière un ou deux feux rouges. Si vous vous arrêtez ou stationnez en cas de brouillard, neige ou forte pluie, vous pouvez utiliser les feux de croisement ou les feux de brouillard avant mais ce n'est pas obligatoire. En agglomération, vous pouvez remplacer les feux de position et les feux rouges arrière par un feu de stationnement quand le véhicule est rangé parallèlement à l'axe de la chaussée et qu'aucune remorque n'y est accouplée. Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l'axe de la chaussée peut être utilisé dans ce cas. Vous ne pouvez allumer simultanément vos quatre feux indicateurs de direction que lorsque votre voiture est en panne ou pour avertir les conducteurs venant en sens inverse d'un accident, un embouteillage ou une charge tombée sur la chaussée. Le conducteur d'un autobus scolaire allume les quatre feux indicateurs de direction quand il embarque ou désembarque des enfants. Certains conducteurs allument leurs quatre feux indicateurs de direction quand ils ont mal garé leur véhicule mais de cette manière ils commettent une infraction supplémentaire. Une voiture a des feux indicateurs de direction à l'avant et à l'arrière. Nous apprendrons quand et comment les utiliser dans une leçon suivante. Mentionnons finalement que vous devez utiliser vos feux de croisement dans un tunnel et qu'il est conseillé de retirer ces lunettes de soleil. S'il y a de la fumée épaisse dans un tunnel vous devez stationner sur la bande de circulation de droite laisser la clé sur le contact et quitter le tunnel par une sortie de secours. Sur l'autoroute la vitesse maximale autorisée est de 120 km heure sauf quand des panneaux de signalisation imposent une autre vitesse maximale. Une autre vitesse maximale peut aussi être imposée grâce à des panneaux à messages variables installés au-dessus des bandes de circulation. En circonstance normale vous devez y rouler à une vitesse minimale de 70 km heure sauf lorsque des panneaux de signalisation imposent une autre vitesse maximale. Près des sorties vous rencontrerez parfois cette combinaison de panneaux. la limitation de vitesse n'est valable que pour la sortie. Si vous voulez quitter l'autoroute il est préférable de ne pas commencer à freiner avant d'être sur la bande de sortie. Si vous remorquez une voiture en panne vous ne pouvez circuler qu'à 25 km heure et vous devez quitter l'autoroute dès la première sortie. Sur une route pour automobile il n'y a pas de vitesse minimale. Cependant n'oubliez pas que rouler anormalement lentement est aussi une infraction. La vitesse maximale dépend des caractéristiques de la route sur automobile sur laquelle vous roulez. S'il y a au moins deux fois deux bandes de circulation divisées par une berme centrale alors vous pouvez circuler à 120 km heure sauf quand les panneaux de signalisation imposent une autre vitesse maximale. Si vous circulez en agglomération votre vitesse ne peut pas excéder 50 km heure si la route pour automobile est divisée en deux trois ou plus de bandes de circulation et celles-ci sont séparées par des marques routières alors la vitesse maximale autorisée est de 90 km heure sauf quand les panneaux de signalisation imposent une autre vitesse maximale. La vitesse maximale sur une route ordinaire est de 90 km heure mais elle peut être ici aussi modifiée par des panneaux. Parfois un panneau additionnel bleu indique l'endroit où la limitation de vitesse commence. Dans cet exemple la limitation commence 200 mètres plus loin et est applicable jusqu'à l'intersection suivante. Sachez que les routes nationales sont des routes ordinaires. Dans une zone résidentielle les piétons peuvent marcher sur la chaussée et les enfants peuvent y jouer. C'est pourquoi l'on ne peut y circuler qu'à 20 km heure. En agglomération la vitesse est limitée à 50 km heure. Mais comme vous le savez les panneaux peuvent imposer une vitesse maximale plus élevée ou plus réduite. Dans une zone vous ne pouvez pas excéder la vitesse indiquée à l'accès de la zone ni de jour ni de nuit. Les obligations des panneaux de zone électronique ne sont applicables que quand le panneau est allumé. Le dispositif surélevé est généralement annoncé par ce signal de danger. Ce signal d'indication se trouve à proximité du dispositif. La vitesse maximale autorisée sur un dispositif surélevé est de 30 km heure. Pour l'examen vous devez bien connaître la différence entre ces trois panneaux. Le premier panneau de danger indique que 150 mètres plus loin il y a un dispositif surélevé. Dans la deuxième image le panneau additionnel indique que le dispositif surélevé se trouve 200 mètres plus loin. Dans la dernière image le panneau additionnel indique que 150 mètres plus loin il y a plusieurs dispositifs surélevés sur une distance de 500 mètres. L'excès de vitesse est évidemment une infraction mais ce que certains oublient pendant l'examen pratique c'est que circuler trop lentement est aussi une infraction. Vous devez toujours adapter votre vitesse aux circonstances comme la météo l'état de la chaussée et l'intensité du trafic. Vous connaissez déjà la vitesse maximale à laquelle vous pouvez circuler sur la voie publique. Non seulement il est interdit de rouler trop vite mais rouler trop lentement de manière à ce que tout le monde doivent vous dépasser est aussi une infraction. Intéressons-nous à la distance de sécurité que doivent respecter deux véhicules qui se suivent. Plus vous roulez vite plus vous devez laisser de distance. Vous pouvez calculer cette distance grâce à une formule simple à savoir la vitesse à laquelle vous circulez divisé par deux. Si dans cet exemple les voitures circulent à 120 km heure alors la distance de sécurité est de 60 mètres. Si elle roule à 100 km heure la distance de sécurité est de 50 mètres. La distance d'arrêt est la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur voit un danger et l'instant où le véhicule est arrêté. Supposons que ce conducteur voit se produire un accident. Entre l'instant où il voit l'accident se produire et l'instant où l'information est interprétée par le cerveau et le conducteur décide de freiner le véhicule se trouve déjà quelques mètres plus loin. Plus vous roulez vite plus sera longue la distance parcourue durant ce temps de réaction c'est-à-dire plus longue sera la distance de réaction. A 50 km heure la distance de réaction est de 15 mètres. A 90 km heure elle est de 27 mètres. A 120 km heure vous aurez parcouru 36 mètres avant même d'avoir appuyé sur le frein. La distance de freinage est la distance parcourue par la voiture à partir de l'instant où le conducteur appuie sur la pédale de frein et celui où la voiture s'arrête complètement. Ici aussi plus vous roulez vite plus la distance de freinage sera longue. De plus cette distance de freinage dépend du sol mouillé ou sec comme vous pouvez voir ici. Elle est nettement plus longue sur un sol mouillé. La distance d'arrêt est la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Sur ce graphique vous pouvez voir que plus vous roulez vite plus longue sera la distance d'arrêt. Il existe différentes formules complexes pour calculer la distance d'arrêt. Mais l'examen théorique ou la capacité de circuler en toute sécurité ne sont pas une question de maths. Lisez donc le texte sous la vidéo pour savoir ce que vous devez apprendre exactement. Certains véhicules sont équipés d'un ABS ou système anti-blocage. Ce système empêche les pneus de glisser sur la chaussée lorsque vous freinez brusquement. Freiner avec l'ABS ne veut pas forcément dire que la distance de freinage sera plus courte que freiner sans ABS. Si vous freinez avec ABS sur un sol mouillé, cette distance sera plus longue que sur sol sec. Pour conclure, mentionnons que pour freiner en toute sécurité, les pneus d'une voiture doivent être en bon état. La profondeur des rainures doit être d'au moins 1,6 mm, mais ceci est un minimum absolu. La pression des pneus doit correspondre à celle prescrite par le constructeur du véhicule. Si vous devez effectuer un long trajet ou transporter une charge lourde, il est préférable d'augmenter un peu la pression. Les véhicules doivent serrer à droite sur la chaussée et s'il y a plusieurs bandes de circulation, ils doivent circuler sur la bande de droite de manière à croiser les véhicules circulant dans l'autre sens par la droite en toute sécurité. Si la chaussée est trop étroite, vous pouvez emprunter l'accotement de plein pied. La partie de la voie publique située au-delà de cette ligne est réservée à l'arrêt et au stationnement. Vous ne pouvez donc pas l'emprunter pour croiser d'autres véhicules. Vous ne pouvez pas non plus emprunter la piste cyclable contrairement à la bande cyclable suggérée comme vous voyez ici ou à l'accotement que vous pouvez emprunter. Parfois, la chaussée devient plus étroite. Vous savez déjà qu'un rétrécissement de la chaussée peut être indiqué par l'un de ces signaux de danger. S'il n'y a pas de panneau qui règle la priorité, le conducteur qui rencontre l'obstacle de son côté de la chaussée doit céder le passage. Mais la priorité peut aussi être déterminée par des panneaux de signalisation. Le conducteur qui voit ce panneau doit céder le passage. L'autre conducteur voit alors à sa droite ce panneau bleu qui lui indique qu'il a priorité. Il peut donc traverser le rétrécissement en premier. Vous rencontrerez sur certaines chaussées ce panneau de signalisation qui indique que c'est une voie à sens unique. Vous n'y croiserez donc pas d'autres voitures. Mais attention, il est possible qu'un panneau additionnel indique que certains conducteurs, par exemple les cyclistes ou les cyclomoteurs classe A, soient autorisés à circuler dans les deux sens sur cette voie. Si vous circulez sur une voie à sens unique, vous devez normalement aussi rouler à droite, sauf s'il s'agit d'une exception comme nous expliquons dans une autre leçon. Voici un sujet que nous traiterons plus en détail dans une leçon suivante, mais il est important de comprendre dès maintenant la différence entre ces deux panneaux. Le premier est un panneau d'indication qui indique donc que cette voie est un sens unique. Le deuxième est un panneau d'obligation qui vous contraint à suivre la direction indiquée par la flèche. Ne vous laissez pas piéger lors de l'examen. Vous devez également croiser les véhicules sur rail par la droite. Mais vous pouvez croiser un tram par la gauche si le croisement à droite n'est pas possible car le passage est trop étroit. S'il y a un véhicule à l'arrêt ou stationné à droite ou s'il y a un obstacle sur la chaussée. Bien sûr, en croisant par la gauche, vous ne pouvez pas gêner ou mettre en danger les autres usagers. Il est donc important de s'assurer tout d'abord qu'aucun autre véhicule ne vienne en sens contraire. Dans les carrefours, vous devez également croiser par la droite. Sauf si le carrefour est fléché de manière à ce que ce ne soit pas possible. Lorsqu'un véhicule circule le plus lentement que la vitesse maximale autorisée, vous pouvez dépasser ce véhicule par la gauche. Nous ne parlons de dépassement que quand le véhicule devant vous est bien en mouvement. Si ce n'est pas le cas, alors nous ne dépassons pas mais nous passons devant ce véhicule. Avant de dépasser un véhicule par la gauche, vous devez vous poser quelques questions. Le conducteur devant moi circule-t-il plus lentement que la vitesse maximale autorisée et suis-je en mesure de le dépasser en un court laps de temps sans commettre un excès de vitesse ? Un autre véhicule vient-il en sens inverse ou est-il en train de me dépasser ? Y a-t-il assez d'espace pour que je puisse me rabattre sur mon côté de la chaussée après le dépassement ? Y a-t-il des panneaux ou règles de circulation qui interdisent le dépassement sur cette route ? Nous parlerons de ces règles dans la leçon suivante. Une fois que vous vous êtes posé les cinq questions précédentes et que vous avez constaté que vous pouvez dépasser en toute sécurité, allumez votre indicateur de direction gauche et déplacez-vous ensuite latéralement vers la gauche. Une fois à gauche, éteignez votre indicateur de direction et dépassez le véhicule. Le véhicule que vous dépassez ne peut ni accélérer ni dévier sur la gauche à ce moment-là. Quand le véhicule est dépassé, allumez votre indicateur de direction droit et rabattez-vous vers la droite. Sur une chaussée à deux sens de circulation, vous ne pouvez en principe que dépasser un véhicule à la fois. S'il y a plusieurs bandes de circulation dans votre sens de direction, alors vous pouvez dépasser plusieurs véhicules à la fois. Le conducteur de cette motocyclette vient de dépasser ce véhicule et il doit donc se rabattre sur la bande de droite. Supposons maintenant que c'est un conducteur qui circule sur la bande de circulation du milieu. Si vous voulez le dépasser, vous ne pouvez pas le faire par la droite. Ce serait une infraction grave. Pour le dépasser, vous devez circuler sur la bande de gauche. Mentionnons qu'après avoir dépassé un véhicule à hauteur de l'accès d'une autoroute, vous ne devez pas vous rabattre immédiatement sur la droite de manière à ce que les autres conducteurs puissent s'insérer à la circulation en toute sécurité. Dans les deux cas suivants, vous pouvez dépasser par la droite quand le véhicule devant vous a allumé son indicateur de direction gauche et il sert déjà la gauche pour tourner plus facilement. En dépassant par la droite, vous ne pouvez pas rouler au-delà de la large ligne blanche. Cette bande est destinée au stationnement et vous ne pouvez pas rouler sur la piste cyclable non plus. Mais vous pouvez emprunter l'accotement de plein pied. Vous devez aussi dépasser les trames par la droite. Si le croisement à droite n'est pas possible car le passage est trop étroit, par exemple à cause de travaux ou parce qu'un véhicule est à l'arrêt ou stationné à droite, alors vous pouvez croiser le tram par la gauche si cela est possible en toute sécurité. Si les voies se trouvent sur la partie droite de la chaussée, vous pouvez aussi évidemment le croiser par la gauche. Le code de la route ne considère pas comme dépassement le fait qu'une file circule légèrement plus vite que l'autre dans un embouteillage. Si vous suivez l'un de ces signaux d'indication, grâce auquel vous pouvez choisir une bande de circulation selon la destination, les règles relatives au dépassement ne s'appliquent pas non plus. Tout comme en agglomération, quand les conducteurs qui suivent la bande de circulation, la mieux adaptée à leur destination, est qu'il s'agit ou bien d'une voie à sens unique divisée en bandes de circulation ou bien d'une voie à deux sens divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont au moins deux par sens de circulation. Souvenons-nous qu'en cas d'embouteillage, les motocyclettes peuvent circuler entre les fils de voiture. Sur les routes pour automobiles et autoroutes, ce n'est permis qu'entre les deux bandes de gauche. Ce faisant, elles ne peuvent pas circuler à plus de 50 km heure et elles ne peuvent rouler que 20 km heure plus vite que les véhicules qu'elles dépassent. sont peintes. Vous savez déjà que vous pouvez traverser une ligne discontinue blanche ou jaune pour dépasser un véhicule par la gauche. Si une ligne continue et une ligne discontinue de couleur blanche sont peintes l'une à côté de l'autre et la ligne discontinue se trouve de votre côté de la chaussée, vous pouvez la franchir pour dépasser par la gauche. Une fois le véhicule dépassé, franchissez la ligne continue pour rejoindre la bande de droite. Vous ne pouvez pas traverser une ligne blanche ou jaune continue pour dépasser par la gauche. La vitesse maximale autorisée sur un dispositif surélevé est de 30 km heure. Vous ne pouvez dépasser aucun véhicule par la gauche sur un dispositif surélevé, même pas un vélo. Il existe deux signaux qui vous interdisent de dépasser par la gauche. Ce premier panneau dit qu'il est interdit de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues. Une voiture peut donc dépasser une motocyclette à deux roues par la gauche. Mais le conducteur de motocyclette ne peut pas dépasser une voiture car celle-ci a plus de deux roues. L'interdiction de dépasser est applicable jusqu'au carrefour suivant ou avant celui-ci si vous voyez ce deuxième panneau. Ce second signal d'interdiction interdit aux camions et trains de véhicules d'une MMA qui excède 3500 kg de dépasser un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues. Le conducteur d'une voiture peut donc dépasser un camion après ce panneau. Un autobus peut aussi dépasser par la gauche car il n'est pas affecté au transport de choses mais de personnes. Observez cette combinaison de panneaux. La première combinaison indique que 200 mètres plus loin, il est interdit de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues et qu'à partir de ce panneau, la vitesse maximale est de 90 km heure. La deuxième combinaison indique que 200 mètres plus loin, la vitesse maximale est de 90 km heure et qu'à partir de ce panneau, il est interdit de dépasser par la gauche. Supposons que lors de l'examen, l'on vous demande si le conducteur d'une voiture peut dépasser un camion par la gauche, la réponse est oui. 200 mètres plus loin, la voiture ne peut plus dépasser le camion et le camion ne peut pas dépasser à partir du panneau. Il y a aussi des règles qui interdisent de dépasser à certains endroits un véhicule attelé, un véhicule à plus de deux roues ou un véhicule à moteur à deux roues. C'est le cas sur des passages à niveau indiqués par l'un des panneaux ci-dessus, sauf s'il y a des barrières ou si le feu blanc clignote. C'est également le cas dans les carrefours où la priorité de droite est applicable ou ceux où vous devez céder le passage. Vous ne pouvez pas y dépasser par la gauche. C'est aussi interdit à l'approche du sommet d'une côte ou dans un virage où la visibilité est insuffisante. S'il est possible de dépasser sans danger et sans traverser la ligne blanche continue qui sépare les sens de circulation, alors vous êtes autorisé à dépasser. Dans les leçons précédentes, nous vous avons déjà expliqué qu'il est interdit de dépasser sur ou à l'approche d'un passage pour piéton ou pour cycliste. Tripler consiste à dépasser un véhicule qui est lui-même en train de dépasser un autre véhicule. Sur une chaussée à deux sens de circulation, vous pouvez dépasser une voiture qui dépasse un cyclomoteur ou une motocyclette. Mais vous ne pouvez pas dépasser une voiture qui dépasse une autre voiture. Cependant, lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus affectées à la circulation dans le sens suivi, comme par exemple une voie à sens unique ou une autoroute avec trois bandes de circulation, vous pouvez dépasser une voiture qui en dépasse une autre. Dans un carrefour, quand un agent lève le bras verticalement, cela signifie que tous les usagers doivent s'arrêter. Les usagers qui se trouvent déjà à l'intérieur du carrefour doivent l'évacuer le plus vite possible. Quand un agent tend un bras ou les deux bras horizontalement, les usagers en face de lui et derrière lui doivent s'arrêter. Les usagers qui se dirigent vers son côté peuvent s'engager dans le carrefour pour continuer tout droit ou pour tourner vers la gauche ou vers la droite. Dans cet exemple, la voiture bleue approche l'agent de face. Elle doit donc s'arrêter. La voiture brune approche l'agent de côté. Elle peut donc s'engager dans le carrefour pour continuer tout droit ou pour tourner vers la gauche ou vers la droite. Un agent qui tend les deux bras horizontalement donne la même injonction que s'il tend un seul bras horizontalement. Dans l'exemple précédent, l'ordre aurait été le même si l'agent n'avait tendu qu'un seul bras. Si l'agent balance une torche rouge en direction d'un conducteur, celui-ci doit s'arrêter. Parfois, vous entendez un agent siffler dans un sifflet. Il veut attirer de cette façon l'attention des usagers sur l'injonction qu'il donnera avec ses bras. Certaines personnes, comme les surveillants habilités, capitaines de route, signaleurs habilités ou chefs de groupe de piétons ou cavaliers peuvent donner des indications que les usagers de la route doivent respecter. Ces personnes ne sont cependant pas des agents qualifiés. Ils ne peuvent donc pas donner d'injonction ni régler la circulation ni procéder à une constatation ni rédiger un procès verbal. Dans les carrefours qui ne disposent pas de feu de signalisation, une personne autorisée peut arrêter la circulation à condition d'être identifiable et de tendre vers le haut un signal C3 fixé sur un manche. Un véhicule prioritaire est un véhicule muni d'un feu bleu clignotant et d'un avertisseur sonore spécial. Par exemple, les voitures de police, les camions de pompiers, les ambulances et les services de secours. Comment devez-vous réagir si vous voyez un véhicule prioritaire ? Si le feu bleu clignotant fonctionne ou ne fonctionne pas mais l'avertisseur sonore n'est pas audible, vous pouvez continuer à circuler normalement. Mais si le feu bleu clignotant fonctionne et l'avertisseur sonore est audible, alors vous devez céder le passage et éventuellement quitter la chaussée, ralentir ou vous arrêter. Voici l'ordre hiérarchique avec tout en haut, l'agent de police, ensuite, les signaux lumineux de circulation, puis les signaux routiers et enfin, les règles de circulation. Vous connaissez déjà quelques règles de circulation. Par exemple, vous savez que sur une route ordinaire, vous pouvez rouler à une vitesse maximale de 90 km heure. Mais les signaux routiers prévalent sur les règles de circulation. Ce panneau rouge limite la vitesse maximale à 70 km heure. Les feux de signalisation prévalent sur les signaux routiers et les règles de circulation. Et s'il y a un agent qualifié, alors, ne tenez pas compte des signaux lumineux. Vous ne devez obéir qu'aux injonctions de l'agent. Même une ambulance avec le feu bleu clignotant et la sirène allumée doit s'arrêter si l'agent l'ordonne. Finalement, rappelons-nous que le 112 est un numéro d'appel d'urgence international pour les services de secours. Toutefois, s'il y a une borne d'appel d'urgence dans les environs, il est préférable de l'utiliser. Si à votre droite, il y a un feu rouge circulaire, alors, vous devez vous arrêter avant la ligne d'arrêt peinte au sol. S'il n'y a pas de ligne d'arrêt, vous devez vous arrêter avant le feu. Un signal lumineux circulaire doit se trouver à votre droite. Mais il peut aussi être répété au-dessus et à gauche de la chaussée. S'il se trouve uniquement à votre gauche, n'en tenez pas compte. Par exemple, le conducteur de cette voiture rouge peut s'engager dans le carrefour. Si le feu passe au vert, vous pouvez vous engager dans le carrefour à condition qu'il soit dégagé. Vous trouverez souvent sous le feu un panneau qui règle la priorité. Ces panneaux ne sont pas applicables tant que les feux fonctionnent. Si le feu passe au jaune-orange, vous ne pouvez pas continuer et vous êtes tenu de vous arrêter avant la ligne d'arrêt. Vous ne pouvez franchir un feu jaune-orange que lorsque vous ne pouvez vraiment plus vous arrêter en toute sécurité. Le feu passe au rouge après quelques secondes. Les feux rouges, jaune-orange fixe et vert peuvent chacun être remplacés par une flèche de la même couleur. Ces flèches ont la même signification que les feux circulaires, mais l'interdiction ou l'autorisation n'est applicable que pour les directions indiquées par ces flèches. Vous pouvez aussi franchir un feu jaune-orange clinotant, mais vous devez tenir compte des règles de priorité habituelles et redoubler de prudence. Dans certains carrefours, une zone avancée pour cyclistes et cyclomoteurs à deux roues est aménagée grâce aux marques routières. Les voitures doivent s'arrêter devant la première ligne d'arrêt lorsque le feu est orange ou rouge. C'est la ligne que les conducteurs rencontrent en premier. Les cyclistes et cyclomoteurs à deux roues s'arrêtent avant la deuxième ligne d'arrêt. Parfois, une flèche verte accompagne le feu circulaire. Si la flèche verte est allumée simultanément avec le feu rouge circulaire, cela signifie que les véhicules peuvent tourner dans le sens de la flèche. Si un conducteur veut s'engager dans le carrefour, il doit redoubler de prudence et céder le passage aux usagers qui viennent de toutes les autres directions. Dans cet exemple, la voiture bleue 2 peut s'engager dans le carrefour et la voiture 1 doit s'arrêter devant la ligne d'arrêt. Et maintenant, la voiture bleue 1 peut s'engager dans le carrefour et la voiture 2 doit s'arrêter. Dans un carrefour où la plupart des usagers tournent vers la gauche, vous pouvez voir une flèche verte isolée qui indique que le trafic venant du sens opposé est arrêtée par un feu rouge. Les conducteurs qui se dirigent à gauche peuvent ainsi évacuer facilement le carrefour. S'il n'y a pas de véhicule venant en sens inverse, vous pouvez évidemment évacuer le carrefour avant que la flèche d'évacuation ne s'allume. Si la flèche d'évacuation est allumée, vous ne pouvez pas en profiter pour franchir le feu rouge et vous engager dans le carrefour. sur certains grands axes, il y a des flèches au-dessus des bandes de circulation. Les flèches vertes au-dessus des bandes de circulation indiquent qu'il est permis d'emprunter ces bandes. Mais n'oubliez pas qu'en circonstance normale, vous devez choisir la bande de droite. Vous pouvez emprunter les bandes de gauche pour dépasser par la gauche ou, là où il y a des panneaux bleus avec des flèches, choisir la bande adaptée à votre destination ou en cas de trafic très dense. Une flèche jaune-orange indique que vous devez quitter cette bande de circulation. S'il y a une croix rouge, il est interdit d'emprunter cette bande de circulation. Un feu blanc clignotant placé à proximité d'un passage à niveau signifie que vous pouvez franchir le passage à niveau. Souvenez-vous que si un passage à niveau est indiqué par l'un de ces signaux et que le feu blanc clignote, vous pouvez y dépasser par la gauche. Lorsque vous approchez d'un passage à niveau où deux feux rouges clignotent alternativement, vous ne pouvez pas franchir la ligne d'arrêt, même pas en tant que piétons. Franchir les feux rouges est une infraction grave et votre permis peut être retiré sur le champ. Les conducteurs de voitures ne doivent pas tenir compte des signaux qui se destinent aux piétons, cyclistes et cyclomoteurs à deux roues. Il y a aussi des signaux lumineux qui sont destinés aux trams. Leur signification est décrite sur cette page sous la vidéo. Ce panneau jaune indique que vous circulez sur une voie prioritaire, vous avez donc priorité dans les carrefours suivants. Vous devez évidemment toujours respecter les feux de signalisation et les ordres des agents qualifiés. Lorsque vous roulez sur une voie prioritaire, vous pouvez dépasser un autre véhicule par la gauche dans les carrefours si la manœuvre peut être effectuée sans danger. La combinaison de ces panneaux indique que 100 mètres plus loin, la voie prioritaire prend fin et que vous devrez céder le passage. Les panneaux de signalisation comme ceux-ci vous indiquent que vous n'aurez priorité que lors du prochain carrefour. Un carrefour où vous avez priorité n'est pas toujours en ligne droite mais peut tourner. La large ligne blanche sur le panneau additionnel bleu indique la direction que prend la voie prioritaire. Un triangle sur sa pointe signifie que vous devez céder le passage au conducteur qui circule sur la voie que vous allez emprunter et que vous devez, si nécessaire, vous arrêter. Une ligne formée par des triangles sur leur pointe indique l'endroit où vous devez vous arrêter si nécessaire. S'il n'y a pas de conducteur sur la voie que vous allez traverser, alors vous ne devez pas vous arrêter et vous pouvez vous engager dans le carrefour. Un panneau additionnel peut indiquer que vous devez être particulièrement attentif lorsque vous vous engagez dans le carrefour car les bicyclettes et les cyclomoteurs peuvent circuler dans les deux sens sur la piste cyclable. Souvenez-vous que dans les carrefours où il y a ce panneau, il est interdit de dépasser par la gauche sauf les vélos. Voyez-vous la différence entre ces deux panneaux ? La première combinaison de panneaux indique que 125 mètres plus loin, il y a un carrefour avec un triangle sur sa pointe. Vous devrez donc y céder le passage et éventuellement vous arrêter. Regardez le panneau additionnel de la deuxième combinaison de panneaux. Il porte le mot STOP. Cela signifie que 150 mètres plus loin, il y a un carrefour avec un panneau STOP où vous devrez marquer l'arrêt et céder le passage. Quand il y a un panneau STOP, vous devez toujours marquer l'arrêt devant la ligne d'arrêt avant de vous engager dans le carrefour. Un panneau additionnel peut aussi accompagner un STOP pour vous recommander d'être prudent car les bicyclettes et les cyclomoteurs peuvent arriver dans les deux sens. Le rond-point est signalé par ce panneau de signalisation et dans les accès par l'un de ces deux panneaux qui règle la priorité. Lorsque vous vous engagez dans un rond-point, vous pouvez, mais vous ne devez pas allumer vos feux indicateurs de direction. Vous devez céder le passage au conducteur qui se trouve dans le rond-point. La plupart des ronds-points ont une piste cyclable aménagée dans le rond-point. Lorsque vous quittez un rond-point, vous devez allumer vos feux indicateurs de direction droit. En quittant le rond-point, soyez très prudent et cédez le passage aux cyclistes qui continuent de circuler sur la piste cyclable et aux piétons qui veulent traverser. Près de certains ronds-points, il y a des passages pour cyclistes. Généralement, ces passages sont légèrement écartés du rond-point et les cyclistes voient un petit triangle sur sa pointe. Dans ce cas, vous ne devez pas céder le passage aux cyclistes sauf s'ils se sont déjà engagés sur la chaussée. Dans les leçons précédentes, nous avons appris que dans un carrefour, la priorité peut être réglée par une personne qualifiée, des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation. Mais dans les carrefours, où il n'y a pas de personnes qualifiées, de signaux lumineux ou de panneaux de signalisation, la priorité de droite s'applique. Cette règle dit que tout conducteur, autant d'une voiture que d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'un vélo, doit céder le passage aux conducteurs qui viennent de sa droite. Le fait que le conducteur qui vient de droite veuille continuer tout droit ou tourner à gauche ou à droite n'a aucune importance. Même si le conducteur qui vient de droite ralentit ou s'arrête, il maintient sa priorité et peut s'engager en premier dans le carrefour. Cette règle de priorité est donc la même que si ce panneau se trouvait dans le carrefour. Il y a quelques exceptions où le conducteur qui vient de la droite doit céder le passage. Premièrement, c'est le cas lorsqu'il y a une piste cyclable ininterrompue. Dans ce cas, les cyclistes et cyclomoteurs à deux roues qui peuvent circuler sur cette piste cyclable peuvent s'engager en premier dans le carrefour, suivi des conducteurs qui viennent de droite et finalement le conducteur qui a cédé le passage. Sur une bande cyclable suggérée, le cycliste doit évidemment respecter la priorité de droite. Deuxième exception, quand il y a un trottoir ininterrompu ou un passage pour piéton. Dans ce cas, le conducteur de la voiture qui vient de droite doit céder le passage au piéton avant de s'engager lui-même dans le carrefour suivi du conducteur qui vient de la gauche. Voici un exemple concret. Vous ne devez pas céder le passage à un conducteur venant de votre droite s'il débouche d'un sens interdit. Mais n'oubliez pas qu'un panneau additionnel peut indiquer que certains conducteurs sont autorisés à déboucher de cette voie. Dans ce cas, vous devez évidemment leur céder le passage. Sachez que les véhicules sur rail ne doivent pas respecter la priorité de droite et peuvent donc s'engager en premier dans le carrefour. Ensuite, le reste des véhicules appliquera la priorité de droite. La priorité de droite ne s'applique pas à l'intersection d'une route ordinaire avec un sentier ou un chemin de terre. Dans cet exemple, le cyclomoteur doit céder le passage. Lorsque les derniers mètres d'un chemin de terre sont pavés, comme dans cet exemple, celui-ci est toujours considéré comme un chemin de terre et la priorité de droite ne s'applique pas non plus. Dans un carrefour où la priorité n'est pas réglée par des feux ou des panneaux de signalisation, deux conducteurs circulent en sens contraire. L'un désire continuer tout droit et l'autre tourner à gauche. Celui qui continue tout droit a priorité sur celui qui tourne à gauche. Dans cet exemple, le conducteur de la voiture rouge peut s'engager en premier dans le carrefour. Dans cet exemple, le conducteur de la voiture bleue peut s'engager en premier dans le carrefour. Dans un carrefour où la priorité est réglée par des panneaux de signalisation comme dans ces exemples ou par des feux, les conducteurs qui continuent tout droit ont également priorité sur ceux qui tournent à gauche. Lorsque le feu est passé au vert, le conducteur de la voiture bleue peut s'engager dans le carrefour en premier. Dans un carrefour réglé par une personne qualifiée qui donne des indications concernant la priorité, il faut respecter ces indications. Sauf si cette personne qualifiée en décide autrement car ces injonctions prévalent sur tout. Lorsque deux conducteurs qui roulent en sens contraire approchent d'un carrefour et l'un d'eux veut tourner à droite et l'autre à gauche comme dans cette image ou dans celle-ci, alors le conducteur qui veut tourner à droite et va donc effectuer un virage serré a priorité sur celui qui veut tourner à gauche et va donc effectuer un virage large. Dans cet exemple, le conducteur de la voiture bleue qui veut tourner à droite et effectuera un virage serré peut s'engager en premier dans le carrefour. Et dans cet exemple, le conducteur de la voiture rouge effectue un virage serré et peut donc s'engager en premier dans le carrefour. Dans un carrefour où la priorité est réglée par des panneaux de signalisation ou par des feux, les conducteurs qui tournent à droite ont également priorité sur ceux qui tournent à gauche. Lorsque le feu est passé au vert, le conducteur de la voiture bleue qui va effectuer un virage serré peut s'engager dans le carrefour en premier. Dans un carrefour réglé par une personne qualifiée qui donne des indications concernant la priorité, il faut respecter ces indications. Sauf si cette personne qualifiée en décide autrement car ces injonctions prévalent surtout. Lorsque deux conducteurs qui roulent en sens contraire approchent d'un carrefour sans flèche peint au sol et ils veulent tous les deux tourner à gauche, alors ils se croisent par la droite. Comme ils passent l'un à côté de l'autre, personne ne doit céder le passage à personne. Mais attention, avant de tourner à gauche, il y a peut-être d'autres conducteurs venant en sens inverse. Certains carrefours sont aménagés grâce à des flèches peintes au sol, de manière à ce que les véhicules ne puissent pas se croiser par la droite. Ils se croisent par la gauche et ne doivent pas céder le passage. Un train circule sur des voies ferrées ou rails. Sa distance d'arrêt est très longue et il lui est impossible de dévier sa trajectoire. C'est pourquoi vous devez toujours être prudent à l'approche d'un passage à niveau et être attentif aux panneaux et à la signalisation. Voici quatre panneaux qui nous renseignent à l'approche d'un passage à niveau. Ce panneau qui se trouve au passage à niveau indique un passage à niveau composé d'une seule voie. Ce panneau indique un passage à niveau composé de deux voies ou plus. Si vous voyez ce panneau 150 mètres avant un passage à niveau, vous savez que celui-ci n'est pas muni de barrières pour arrêter la circulation. Et ce panneau indique qu'il y a des barrières pour arrêter la circulation. Ce panneau doit être placé 150 mètres avant le passage à niveau. Le panneau additionnel est donc superflu. Si le feu blanc lunaire clignote, il n'y a pas de train qui approche et vous pouvez traverser le passage à niveau. Si vous entendez le signal sonore et où vous voyez les feux rouges clignoter, vous ne pouvez pas vous engager sur le passage à niveau. En outre, traverser en vitesse le passage à niveau lorsque les barrières sont en mouvement est une infraction grave qui peut vous valoir le retrait immédiat de votre permis de conduire. Les conducteurs qui malgré tout prennent le risque terminent souvent leur course comme celui-ci. Ce signal indique que le tram circule dans un site spécial franchissable. Avec votre voiture, vous ne pouvez ni y circuler, ni vous y arrêter, ni y stationner. Un panneau additionnel peut indiquer que certains conducteurs peuvent emprunter le site spécial franchissable. En voiture, vous pouvez franchir un site spécial franchissable pour rejoindre votre propriété ou un emplacement de stationnement ou contourner un obstacle. Des marques en damier indiquent dans les carrefours l'endroit où les conducteurs peuvent circuler sur le site spécial franchissable. Parfois, les rails du tram se trouvent sur la chaussée. Ce panneau avertit les conducteurs qu'une ou plusieurs voies ferrées traversent la chaussée. Le tram n'est pas concerné par les règles de circulation. Il a toujours priorité. Le conducteur de tram ne doit respecter que les injonctions des agents qualifiés et les feux de signalisation. Ces panneaux indiquent une bande de circulation réservée aux autobus. Sur celle-ci, une voiture ne peut ni s'arrêter ni stationner. Cependant, vous pouvez l'emprunter à l'approche d'un carrefour pour tourner à gauche ou à droite. Ici aussi, un panneau additionnel peut indiquer que certains conducteurs peuvent emprunter la bande de circulation réservée aux autobus. Vous pouvez circuler sur un arrêt d'autobus. Vous pouvez aussi vous y arrêter pour embarquer ou débarquer un passager. Toutefois, vous ne pouvez pas y attendre l'arrivée du bus car il est interdit d'y stationner. Un arrêt de bus est souvent indiqué grâce à des marques routières. Si ce n'est pas le cas, alors il est interdit de stationner 15 mètres de part et d'autre du panneau de l'arrêt. Finalement, sachez que, en agglomération, vous devez céder le passage à un autobus qui quitte l'arrêt lorsqu'il allume son feu indicateur de direction. Hors agglomération, vous ne devez pas céder le passage à un autobus qui quitte l'arrêt. Ce signal d'interdiction indique qu'il est interdit à tous les conducteurs de franchir ce panneau dans ce sens. Le conducteur de la voiture bleue ne peut donc pas continuer tout droit, mais doit tourner à gauche ou à droite. Des conducteurs peuvent déboucher de cette voie dans l'autre sens. En disant tous les conducteurs, nous comprenons donc aussi les cyclistes. Cependant, un panneau additionnel peut indiquer que les cyclistes ou conducteurs cyclomoteurs de classe A peuvent franchir ce panneau. Ce signal d'interdiction indique qu'il est interdit à tous les conducteurs de franchir ce panneau dans les deux sens. Le conducteur de la voiture bleue ne peut donc pas franchir ce panneau et aucun conducteur ne peut déboucher de l'autre sens. Mais ici aussi, un panneau additionnel peut permettre certaines exceptions. Vous rencontrerez souvent un panneau additionnel bleu avec le texte « Excepté circulation locale ». Cela comprend les véhicules des riverains et des visiteurs de ceux-ci, Les véhicules de livraison et services d'entretien ou de surveillance peuvent aussi franchir ce panneau tout comme les véhicules des forces de l'ordre et véhicules prioritaires et aussi les cyclistes et cavaliers. Ce signal d'interdiction indique que les conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec sidecar ne peuvent pas franchir ce panneau. Cependant, ils peuvent circuler dans l'autre sens. Et ce signal interdit aux conducteurs de motocyclettes avec ou sans sidecar de franchir ce panneau. Le conducteur d'une voiture peut, lui, le franchir. La fusion de ces deux panneaux est aussi possible. Celle-ci interdit aux véhicules à moteur à plus de deux roues et à toutes les motocyclettes de franchir ce panneau. Cependant, ils peuvent circuler dans l'autre sens. Ce panneau interdit aux conducteurs de cyclomoteurs à deux, trois ou quatre roues de franchir ce panneau. Le conducteur d'une voiture peut le franchir. Une fusion de ces panneaux ou une combinaison avec un autre est aussi possible. Souvenez-vous que la masse en charge correspond au poids d'une voiture avec son conducteur, ses passagers et sa charge pesée ensemble à un moment donné. Ce panneau interdit aux véhicules dont la masse en charge excède celle indiquée de franchir ce panneau. Toutes les voitures peuvent franchir un tel panneau qui indique trois tonnes et demie. Mais supposons que le panneau indique deux tonnes et demie, alors les voitures lourdes avec beaucoup de passagers et une lourde charge ne peuvent pas passer. Mais ici aussi, un panneau additionnel peut autoriser certaines exceptions. Ces panneaux interdisent à tous les conducteurs de tourner à gauche ou à droite dans le carrefour suivant, sauf les conducteurs indiqués sur le panneau additionnel, ce que le conducteur de cette voiture grise n'a apparemment pas compris. Ce panneau d'interdiction dit qu'à partir de cet endroit et jusqu'au carrefour suivant, il est interdit de faire demi-tour. Seuls les conducteurs indiqués peuvent franchir ce panneau. Il est interdit de circuler, s'arrêter ou stationner sur une zone d'évitement ou une piste cyclable. Ceci est également interdit sur la bande de circulation réservée aux autobus, sauf à l'approche d'un carrefour pour changer de direction. Cependant, vous pouvez circuler sur un arrêt d'autobus. Vous ne pouvez vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de panne ou d'accident. Placé sur un obstacle, un panneau avec une flèche dirigée en diagonale vers le bas peut indiquer la direction dans laquelle il faut contourner l'obstacle. Ce type de panneau peut être fixé sur un poteau mais également sur une borne jaune. Il y a une grande différence entre ce panneau et celui-ci. Le premier est un panneau d'obligation qui contraint les conducteurs à suivre la direction indiquée par la flèche. Le panneau additionnel ajoute que cela ne concerne ni les cyclistes ni les cyclomoteurs de classe A. Dans ce carrefour, le conducteur de la voiture bleue ne peut donc pas tourner à gauche mais doit continuer tout droit. La voiture rouge qui vient de la droite peut tourner à gauche ou à droite. Le deuxième panneau indique que cette voie est à sens unique. Mais ici aussi, il y a un panneau additionnel qui indique que les cyclistes et les cyclomoteurs de classe A peuvent circuler dans les deux sens. Le conducteur de la voiture bleue qui franchit le panneau sait qu'il ne doit pas s'attendre à rencontrer un véhicule venant dans l'autre sens. Sur cette voie, il peut continuer tout droit, tourner à gauche ou à droite. Sauf si un panneau le lui interdit. Un panneau bleu comme celui-ci oblige les conducteurs à suivre la direction des flèches. La voiture bleue peut donc tourner à gauche ou continuer tout droit mais pas tourner à droite. La voiture rouge qui vient de la droite a priorité de droite et peut donc s'engager en premier dans le carrefour. Si la voiture rouge vient de la gauche, alors la voiture bleue bénéficie de la priorité de droite et peut s'engager en premier dans le carrefour. S'il y a cette combinaison de panneaux, la voiture bleue doit céder le passage et la voiture rouge peut s'engager en premier dans le carrefour. Ce signal d'indication fixé sur un poteau ou une borne jaune indique que vous pouvez passer à gauche ou à droite de ce panneau. Finalement, sachez que certains endroits ne sont pas munis de panneaux mais de marques routières ou d'îlots directionnels. Vous devez les contourner par la droite. On considère l'arrêt comme le temps nécessaire pour embarquer ou débarquer des personnes. Cela peut être rapide quand il s'agit d'un seul passager mais si un autocar plein doit laisser descendre tous les enfants, cela peut durer quelques minutes. On considère l'arrêt également comme le temps nécessaire pour charger ou décharger. Cela peut aussi être long, par exemple lors de la livraison de mazout ou lors d'un déménagement. Si vous restez immobile au-delà du temps nécessaire pour embarquer ou débarquer une personne ou pour charger ou décharger votre véhicule, cela est considéré comme stationnement. Si votre véhicule est en panne, cela n'est pas considéré comme être à l'arrêt ou comme stationnement. Ce véhicule en panne ne peut jamais rester plus de 24 heures sur la chaussée. Si vous vous arrêtez avant un passage à niveau, au feu de signalisation ou à un endroit où vous devez céder le passage, cela n'est pas considéré comme être à l'arrêt ou stationné. Vous vous êtes simplement arrêté dans la circulation. S'il y a de la place en agglomération sur l'accotement de plein pied ou hors agglomération sur tous les accotements, alors vous devez y stationner votre voiture. Sur certaines routes, une large ligne blanche est peinte au sol à droite de la chaussée. Au-delà de cette ligne, il y a de la place pour s'arrêter ou stationner. Si l'accotement n'est pas assez large, stationnez alors en partie sur celui-ci et en partie sur la chaussée. Vous devez cependant toujours veiller à laisser au moins un mètre et demi de passage pour les piétons qui empruntent l'accotement, ce qui n'est pas le cas sur cette photo. Si vous stationnez sur la chaussée, faites-le le plus près possible du bord de la chaussée. Vous devez ranger votre voiture dans le sens de la marche à droite. Il est donc interdit de vous arrêter ou stationner n'importe où sur la chaussée ou à gauche, sauf sur une voie à sens unique où vous pouvez ranger votre voiture autant à droite qu'à gauche. Il est interdit de stationner ou de s'arrêter en double fil. Il faut laisser un espace d'au moins un mètre entre deux voitures stationnées. Vous ne pouvez ni vous arrêter ni stationner là où votre véhicule peut représenter un danger pour les autres usagers ou les gêner sans raison valable. Vous ne pouvez ni vous arrêter ni stationner sur les bandes de circulation, sur les accès et sorties ou sur la bande d'arrêt d'urgence. L'arrêt et le stationnement sont également interdits sur une route pour automobile, sur le trottoir, sur un accotement en saillie en agglomération, sur la piste cyclable, sur la bande de circulation réservée aux autobus, sur une zone d'évitement, sur un passage à niveau et sur les voies du tram. Sur la chaussée et l'accotement, vous ne pouvez ni vous arrêter ni stationner sur un passage pour piétons ou pour cyclistes. Cette voiture ne peut donc pas se trouver là. Vous ne pouvez ni vous arrêter ni stationner sur la chaussée et l'accotement à moins de 5 mètres en deçà et au-delà de l'endroit où les cyclistes et cyclomoteurs à deux roues doivent quitter la piste cyclable. Dans ce cas, vous devez d'ailleurs aussi leur céder le passage. Sur la chaussée et l'accotement, vous ne pouvez ni vous arrêter ni stationner dans un carrefour à moins de 5 mètres du bord adjacent de la voie transversale. Si le carrefour est muni de feux de signalisation, vous ne pouvez stationner ni sur la chaussée ni sur l'accotement à moins de 20 mètres en deçà des feux. Cette interdiction est aussi applicable lorsque les feux se trouvent en dehors d'un carrefour, de même pour les panneaux. Mais il y a une exception à ces deux dernières règles. Lorsque le bord inférieur du signal ou du feu se trouve à au moins 2 mètres de hauteur et la hauteur du véhicule chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, alors ces règles ne s'appliquent pas. Cette voiture peut donc stationner ou s'arrêter à cet endroit car elle ne gêne pas la visibilité du panneau. Sur la chaussée, vous ne pouvez ni vous arrêter ni stationner à moins de 5 mètres en deçà d'un passage pour piéton ou d'un passage pour cycliste et cyclomoteur à deux roues. C'est également interdit sur la chaussée sous les ponts, dans les tunnels, à proximité du sommet d'une côte et avant ou dans un virage dont la visibilité est insuffisante. Vous ne pouvez pas stationner s'il n'y a pas assez de place pour laisser un mètre d'espace devant et derrière votre voiture. Cette mesure n'est pas applicable pour l'arrêt. Si vous voyez un panneau qui indique un arrêt de tram, autobus ou trolleybus, vous ne pouvez pas stationner à moins de 15 mètres de part et d'autre du panneau. Cette voiture ne peut donc pas stationner là. L'espace où vous ne pouvez pas vous garer est souvent indiqué grâce à des marques routières. Vous pouvez vous y arrêter pour embarquer ou débarquer un passager. Vous ne pouvez pas stationner devant l'accès carrossable d'une propriété. Le propriétaire peut le faire s'il a reproduit visiblement sa plaque d'immatriculation dans l'accès. La même règle s'applique devant une porte de garage ou là où vous empêchez l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée. Si un obstacle contraint les cyclistes, les cyclomoteurs à deux roues ou les piétons à emprunter la chaussée, vous ne pouvez pas stationner à cet endroit. Mais cette règle ne s'applique que s'il s'agit bien d'un obstacle. Comme vous l'avez appris dans une leçon précédente, si la piste cyclable se termine, vous ne pouvez ni vous arrêter ni stationner à moins de 5 mètres de part et d'autre de la fin de la piste cyclable. Et vous devez aussi céder le passage. Vous ne pouvez pas stationner là où la chaussée est trop étroite. Vous devez laisser au moins 3 mètres de passage libre. Ici, ce n'est manifestement pas le cas. Sur une chaussée à deux sens de circulation, vous ne pouvez pas stationner du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait gêné. Mais vous pouvez vous arrêter. En agglomération, sur la chaussée d'une voie prioritaire, vous pouvez stationner. Mais hors agglomération, c'est interdit. Vous ne pouvez pas stationner sur une chaussée divisée en bandes de circulation, sauf lorsque ces panneaux l'autorisent. Dans certaines villes, vous trouverez des voies publiques comportant trois chaussées. Vous ne pouvez jamais stationner sur la chaussée centrale. En agglomération, si la voie publique est divisée en deux chaussées, vous pouvez stationner à gauche de la chaussée ou sur l'accotement de plein pied de gauche. Mais hors agglomération, c'est interdit. Une ligne jaune discontinue peinte au bord de la chaussée signifie que vous ne pouvez que vous y arrêter. Il est interdit d'y stationner. La même règle est applicable sur les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées. Vous voyez la différence entre ces panneaux. Voyons maintenant ce que chacun signifie. Ce panneau circulaire barré d'une ligne en diagonale signifie que du côté où se trouve ce panneau, il est interdit de stationner sur la chaussée et sur l'accotement jusqu'au carrefour suivant. Et ce panneau barré de deux lignes en diagonale signifie que du côté où se trouve ce panneau, il est interdit de stationner et de s'arrêter sur la chaussée et sur l'accotement jusqu'au carrefour suivant. S'il y a sous le panneau une flèche qui pointe vers le haut, cela signifie que l'interdiction commence après le panneau. Une flèche vers le bas signifie que l'interdiction est applicable jusqu'au panneau. Une flèche vers le haut et vers le bas signifie de part et d'autre du panneau. Vous pouvez trouver ces flèches sous différents signaux relatifs au stationnement. Par exemple, celui-ci vous interdit de stationner sur la chaussée et sur l'accotement jusqu'au carrefour suivant. La voiture blanche est donc mal garée. Vous connaissez déjà ce panneau. Modifions-le comme ceci. Maintenant, il signifie que vous ne pouvez pas stationner de ce côté de la chaussée du 1er au 15 du mois. Notez qu'ici, vous pouvez bien stationner sur l'accotement. Vous devez donc stationner de l'autre côté de la chaussée où vous verrez ce panneau qui signifie que vous ne pouvez pas stationner de ce côté de la chaussée du 16 à la fin du mois. Une flèche vers le haut signifie que l'interdiction commence après le panneau. Une flèche vers le bas signifie jusqu'au panneau. Une flèche vers le haut et vers le bas signifie de part et d'autre du panneau. Vous devez déplacer votre voiture le dernier jour de la période entre 19h30 et 20h. Ces panneaux indiquent le commencement et la fin d'une zone de stationnement à durée limitée. On appelle cette zone également zone bleue. Dans cette zone, les jours ouvrables, tous les conducteurs de voiture doivent utiliser le disque de stationnement. Il est obligatoire de l'utiliser du lundi au samedi entre 9h et 18h, sauf si le panneau mentionne d'autres modalités. Vous devez placer le disque de stationnement de manière visible sur la face interne du pare-brise. Les conducteurs qui possèdent une carte de riverain ou une carte de stationnement pour personnes handicapées peuvent l'utiliser au lieu du disque de stationnement. La flèche du disque doit être placée sur le trait qui suit l'heure d'arrivée. Vous pouvez stationner deux heures à compter à partir de l'heure indiquée par la flèche, sauf si un panneau additionnel précise une autre durée de stationnement. Ensuite, vous devez déplacer le véhicule. Vous ne pouvez donc pas changer l'heure sur le disque. Vous devrez aussi parfois utiliser votre disque de stationnement en dehors d'une zone bleue. Voyons ce que ces panneaux signifient. Le panneau supérieur indique que vous pouvez stationner une voiture. Le panneau en dessous signifie que vous devez employer le disque de stationnement. Les riverains peuvent utiliser leur carte de riverain. Et la flèche qui pointe vers le haut signifie que vous pouvez stationner au-delà de ce panneau. Il y a d'autres types de zones de stationnement comme celle-ci. Ce panneau indique une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3 tonnes et demie. Une voiture peut donc stationner ici. Beaucoup d'emplacements sont munis d'un orodateur ou d'un parc-au-mètre. Vous devez payer le tarif affiché sur l'appareil. Si l'appareil est en panne, vous devez utiliser votre disque de stationnement. Voici le panneau général qui autorise les véhicules à stationner. Si vous voyez une voiture sous le P, alors, les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes peuvent stationner au-delà de ce panneau. Ce camion ne peut donc pas se trouver à cet endroit et le conducteur de ce cyclomoteur commet également une infraction. Il y a des panneaux comme celui-ci qui désignent un emplacement de stationnement pour certains véhicules. Vous ne pouvez donc pas stationner votre voiture au-delà de ces panneaux. Mais vous pouvez vous y arrêter pour embarquer ou débarquer un passager, par exemple. Si vous voyez ce panneau et vous allez stationner, vous devez obligatoirement le faire sur l'accotement. Vous ne pouvez donc pas stationner sur la chaussée. Et ce panneau vous oblige à stationner sur la chaussée et non pas sur l'accotement. Vous l'aurez déjà compris. Ce panneau vous oblige à stationner en partie sur la chaussée et en partie sur l'accotement. Avant de descendre de votre voiture, vous devez tirer le frein à main, fermer toutes les fenêtres et le toit ouvrant. Vous éteignez le moteur, retirez la clé du contact et vous fermez les portes dès que vous êtes sorti. Pendant l'examen pratique, si vous abandonnez votre voiture comme ceci ou si vous oubliez de tirer le frein à main, sachez que vous devrez le repasser. Après être descendu, il est conseillé de marcher vers l'arrière de la voiture alors que lorsque vous allez embarquer, vous devriez passer par devant. De cette manière, vous voyez toujours le trafic venant de l'arrière. Une voiture en panne ne peut pas rester sur la voie publique plus de 24 heures. Pour un véhicule publicitaire, c'est 3 heures maximum. Il est interdit d'offrir à la vente un véhicule sur la voie publique. L'alcool et la conduite d'un véhicule sont incompatibles. L'alcool altère la capacité de concentration, de jugement et de réaction. Le conducteur se fatiguera plus vite et se comportera parfois de manière présomptueuse et téméraire. C'est bien parce qu'un conducteur ivre représente un danger, non seulement pour lui-même mais également pour les autres usagers, que la police organise souvent des contrôles d'alcoolémie. Toute personne qui conduit ou s'apprête à conduire un véhicule ou une monture sur un lieu public peut être soumise à un contrôle d'alcoolémie. Cela inclut donc les cyclistes et les cavaliers. Le moniteur d'auto-école ou l'accompagnateur peuvent aussi être contrôlés. Tout comme l'auteur présumé d'un accident même s'il s'agit d'un piéton. Les passagers ou une personne qui dort dans sa voiture ou des piétons ne seront pas soumis à un contrôle d'alcoolémie. Lors d'un test d'haleine, l'agent de police vous demandera de souffler durant quelques secondes dans l'embout de l'appareil. Vous pouvez parfaitement demander un unique délai de 15 minutes. Si un S apparaît à l'écran, alors tout va bien et vous pouvez continuer votre route. La lettre A de « alarme » signifie que vous avez probablement entre 0,22 et 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré. Alors que la lettre P de « positif » indique que vous avez probablement une concentration de 0,35 mg ou plus. Dans les deux derniers cas, vous serez soumis à une analyse d'haleine. Si vous soufflez mal délibérément ou vous refusez de souffler, vous devrez remettre votre permis durant 6 heures. Lors d'une analyse de la laine que vous ne pouvez pas refuser, vous devez également souffler dans l'embout d'un appareil. Après quelques instants, l'appareil imprime le résultat. Si vous avez moins de 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré, vous pouvez continuer votre route. Si vous avez entre 0,22 et 0,35 mg, vous devez remettre votre permis de conduire pendant 3 heures. Si le résultat est de 0,35 ou plus, ce sont 6 heures après lesquelles vous serez soumis à un nouveau test ou analyse de la laine. Lorsqu'un test de la laine ou une analyse de la laine est impossible, par exemple, lorsque le conducteur a été emmené à l'hôpital, on lui fera un prélèvement sanguin. Si le conducteur est asthmatique ou est par exemple trop ivre pour souffler, il peut être soumis d'office à un prélèvement sanguin. Ce n'est pas un agent de police mais un médecin qui prélèvera l'échantillon de sang. Lors d'un test de la salive, l'on vous demande de recueillir votre salive à l'aide d'un coton-tige pour pouvoir mesurer la quantité de drogue présente. Si le résultat excède la valeur autorisée, vous devez remettre votre permis de conduire pendant 12 heures. En outre, ceux qui commettent cette infraction s'exposent à une interdiction de conduire de 5 ans maximum. La combinaison de drogue avec de l'alcool est bien sûr plus grave que seulement de l'alcool. Certains médicaments ont déjà des effets néfastes sur la conduite. L'alcool les empirera d'autant plus. Si votre véhicule est en panne ou vous êtes impliqué dans un accident sans blesser, essayez avant tout de stationner votre véhicule à un endroit où cela est permis. Si une partie de votre chargement est tombée sur la chaussée, enlevez-le au plus vite. S'il est impossible de déplacer un véhicule, où la charge tombée est considérable, alors vous devez tout mettre en œuvre pour éviter que d'autres accidents ne se produisent à cet endroit. À cette fin, placez tout d'abord le triangle de danger et s'il fonctionne encore, allumez vos quatre feux indicateurs de direction. Pour éviter un incendie, éteignez les moteurs qui vrombissent encore et bien évidemment, ne fumez pas sur le lieu de l'accident. Le triangle de danger doit être placé de manière bien visible sur une route ordinaire à une distance d'au moins 30 mètres de l'accident et sur les autoroutes à au moins 100 mètres. Il doit être placé de sorte qu'il soit visible à une distance de 50 mètres pour les conducteurs qui s'en approchent. Lors d'un accident sans blesser, vous ne devez pas prévenir la police. Il suffit que les parties concernées remplissent et signent le constat européen d'accident. En signant, vous confirmez que vous êtes d'accord avec les informations complétées. À partir de l'âge de 15 ans, vous êtes obligés de présenter votre carte d'identité si l'une des personnes impliquées le demande. En cas de désaccord où l'un des parties concernées refuse de signer le constat d'accident, prévenez la police. Si celle-ci n'est pas en mesure de venir, allez vous-même déposer votre déclaration au commissariat de police. Si vous avez causé des dégâts à une propriété ou à un véhicule et vous ne trouvez pas le propriétaire, alors vous devez laisser vos données d'identité ou informer la police. Un véhicule en panne ne peut jamais rester plus de 24 heures sur la voie publique. S'il n'y a que des blessés légers, stationnez votre voiture à un endroit où cela est autorisé. Si ce n'est pas possible ou il y a des blessés graves, alors vous devez tout mettre en œuvre pour éviter que d'autres accidents ne se produisent à cet endroit. N'oubliez pas d'enfiler votre gilet de sécurité si vous quittez votre véhicule sur une route pour automobile ou sur l'autoroute. Pour le conducteur, c'est obligatoire. Avant d'avertir les services de secours, vous devez évaluer la situation. Où vous trouvez-vous ? Y a-t-il un ou plusieurs blessés légers, des blessés graves ? Y a-t-il des personnes bloquées dans un véhicule ? Y a-t-il un incendie ou un risque d'incendie ? S'il y a une borne d'appel dans les environs, utilisez-la de préférence. Sinon, appelez le numéro d'appel d'urgence internationale 112. Par cet appel, la police sera automatiquement avertie. Elle devra d'ailleurs toujours se rendre sur les lieux d'un accident avec blessé pour effectuer les constatations. Vous n'êtes donc pas obligé de remplir vous-même un constat d'accident. Les déplacements inutiles de la victime doivent être évités. Ils peuvent souffrir de fractures ou d'hémorragies internes. Ne retirez pas le casque de la tête sauf si le blessé a des difficultés à respirer ou a par exemple des vomissements. Ne donnez pas de médicaments à un blessé. En cas de forte hémorragie, couvrez la plaie à l'aide d'un mouchoir propre ou entourez-la d'un bandage. Si vous voulez suivre l'ambulance, vous devez respecter les limites de vitesse. Sur le forum de permis de conduire online, nous recevons régulièrement des messages de personnes qui ont commis un délit de fuite et qui s'étonnent que la police les a tout de même retrouvés. Vous commettez un délit de fuite quand vous abandonnez intentionnellement le lieu de l'accident en sachant ou vous doutant que vous avez causé un accident. Et votre intention est de fuir les constatations et les conséquences. C'est une grande erreur de penser que personne ne vous a vu et que l'on ne pourra pas vous retrouver. Ne commettez jamais de délit de fuite car il est sévèrement puni et à ce moment plus personne ne pourra vous aider. Les déplacements en voiture ne sont pas seulement chers. Ils sont aussi néfastes pour l'environnement. Posez-vous donc cette question avant chaque départ. Ai-je vraiment besoin de la voiture ? La distance n'est-elle pas trop courte ? Devrais-je plutôt y aller à pied ou en bicyclette ? Ou puis-je me rendre à ma destination en transport en commun ? Effectuez de courtes distances avec un moteur froid et néfaste pour le moteur et augmente la consommation de carburant. Si vous décidez de vous déplacer en voiture malgré tout, sachez qu'une conduite sportive, autrement dit quand vous changez constamment de vitesse et que votre moteur atteint un régime très élevé, consomme énormément de carburant. Pensez donc au régime conseillé pour changer de vitesse. Celui-ci est différent selon les circonstances. Plus le chargement est lourd, plus vous consommez du carburant. Vérifiez régulièrement votre coffre pour en sortir les objets inutiles. Le coffre de toit ou une galerie augmente la résistance à l'air de votre voiture. Il est préférable de fixer un porte-vélo à l'arrière de la voiture plutôt que sur le toit. En roulant les fenêtres ouvertes, vous consommerez également plus de carburant. Tout comme en utilisant les appareils électroniques de bord que vous devriez couper s'ils ne sont pas indispensables. Il est très important de respecter les indications du constructeur concernant la pression des pneus. Si vous allez transporter une charge lourde ou effectuer un long trajet, augmentez légèrement la pression. Ne roulez pas avec des pneus usés. Vous ne pouvez pas regraver les rainures. Un entretien régulier du moteur est nécessaire. Par exemple, un filtre à air sale augmente la consommation. Les gaz d'échappement sale se transforment en ozone dès qu'ils entrent en contact avec l'air. Le type de carburant que la voiture consomme a aussi une influence sur l'environnement. Le GPL est le carburant le plus écologique suivi par l'essence. Le diesel sans soufre est plus écologique que le diesel ordinaire. Si vous devez attendre plus de 30 secondes, coupez le moteur. Vous pratiquez une conduite anticipatrice lorsque vous regardez au-delà du conducteur devant vous. Vous effectuerez une économie considérable en estimant ce qui va se passer à temps pour lâcher la pédale de gaz pour que le moteur freine. Pour rouler en toute sécurité, il faut que les pneus de votre voiture soient en bon état. Vous trouverez sur le pneu les données sur le type de pneu. En bas de cette leçon, l'on vous explique comment interpréter ces données. Les pneus usés augmentent non seulement la distance de freinage, mais aussi la consommation de carburant. Ils affectent également la tenue de route. La profondeur des rainures principales d'un pneu doit être d'au moins 1,6 mm. Mais à cette profondeur, vous ne circulez déjà plus en toute sécurité. Les indicateurs de la profondeur des rainures présents sur beaucoup de pneus indiquent quand vos pneus devraient être changés. Contrôlez-les donc régulièrement. Il est interdit de regraver les rainures dans des pneus usés. La pression des pneus doit correspondre aux indications du constructeur. Vérifiez la pression des pneus lorsqu'ils sont froids. Si la pression est trop basse ou trop haute, cela provoquera une usure précoce des pneus. Si vous allez effectuer un long trajet ou transporter une charge lourde, augmentez la pression de 0,2 bar. S'il y a de la neige ou du verglas sur la chaussée, ne changez pas la pression des pneus. Vous pouvez monter des pneus cloutés entre le 1 novembre et le 31 mars sur un véhicule d'une MMA n'excédant pas 3 tonnes et demie. Vous ne devez pas obligatoirement avoir une roue de secours dans votre voiture, mais si vous en avez, elle pourra s'avérer utile. Si vous l'utilisez, replacez la roue d'origine dès que possible. Vous devez installer sur le même axe le même type de pneus. Si vous montez les pneus hiver, il est conseillé de le faire sur les 4 roues. Vous ne pouvez utiliser les chaînes à neige que s'il y a de la neige ou du verglas sur la chaussée. L'huile de moteur assure le bon fonctionnement du moteur et empêche la surchauffe et le blocage. Assurez-vous donc de savoir où se trouve la sonde et contrôlez régulièrement le niveau d'huile. C'est quelque chose que vous devez faire avec le moteur à froid et la voiture en position horizontale. Pour contrôler le niveau d'huile, nettoyez la sonde et réinsérez-la dans la fente. Ressortez-la pour lire le résultat. Il est mauvais pour le moteur d'avoir trop peu ou trop d'huile. Vous devez naturellement savoir où se trouve le bouchon pour ajouter de l'huile. Il ne faut pas non plus toujours ajouter de l'huile. Ne négligez donc jamais les entretiens prévus au garage. Les freins d'une voiture vous permettent de ralentir et de vous arrêter à temps. Il est évident qu'ils doivent être en excellent état. Contrôlez régulièrement le niveau du liquide de frein. Beaucoup de voitures sont équipées d'un ABS ou système anti-blocage. Lors du freinage, il empêche les roues de se bloquer et la voiture de déraper. Lors d'un freinage avec ABS, la voiture reste plus facile à maîtriser. Sur un sol sec, la distance de freinage avec ABS peut être un peu plus longue que sans ABS. Sur un sol mouillé, la distance de freinage avec ABS est plus longue que sur sol sec avec ABS. Beaucoup de voitures sont également équipées du ESP ou électrostabilisateur programmé. Lorsque vous devez brusquement éviter un obstacle, l'ESP aide le conducteur à ne pas déraper en freinant une ou plusieurs roues séparément. En roulant normalement sur une chaussée horizontale avec un moteur à essence, vous devriez passer à la vitesse suivante à un régime de 2500 tours. Pour le diesel, c'est à un régime d'environ 2000 tours. Si vous devez monter ou descendre une côte à forte inclinaison, il est conseillé de rétrograder. Si vous circulez longtemps à une vitesse trop petite, votre voiture consomme plus de carburant. Après avoir changé de vitesse ou quand vous conduisez, reposez votre pied gauche à gauche de la pédale. Pour l'examen pratique, vous devrez évidemment en savoir beaucoup plus à propos du moteur. Vous trouverez toute la matière dans notre manuel pratique.